qui signifie étude de la pêcherie palongrière de requin taupe de milieu c'est pour vous parler de ce programme et pour vous montrer que l'association ne fait pas que du suivi scientifique on essaie aussi d'apporter des connaissances et des préconisations par rapport à la problématique de pêche le requin taupe vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Vaudemer c'est ce qui a été commercialisé sur les états des poissonniers sous forme de steak et diapo suivant s'il te plaît donc c'était en France, à Lille-Dieu particulièrement c'était la dernière pêcherie ciblée de ce requin là c'est à dire que les pêcheurs, il y avait 6 bateaux ils ne partaient que pour la pêche au requin taupe avec donc la palombre qui est un système de pêche au hameçon il faut savoir aussi que dans ce contexte là les débarquements européens étaient en chute depuis les années 60 c'était la dernière pêche européenne donc il y avait aussi pression des associations écologistes qui visaient interdire et puis pression des pouvoirs politiques qui se trouvaient un petit peu entre les deux chaises avec les pêcheurs notamment qui eux voulaient à tout prix garder leur activité traditionnelle donc il faut savoir que le requin taupe c'est un requin qui est classé par l'UICN Union Internationale de Conservation de Nature comme en danger critique d'extinction en Atlantique Nord-Est et en Méditerranée et luminaire à l'échelle mondiale donc lorsque le programme a commencé en 2008 il y avait un premier quota qui a été installé de 422 tonnes en 2009 il a été divisé par 2 et en 2010 la pêcherie a été totalement interdite donc voilà que je vous disais les objectifs c'est de répondre à la demande internationale d'informations pour les pratiques de pêcherie et puis essayer d'obtenir des éléments de discussion pour pouvoir mettre en place une pêche maintenir une pêche mais durable aussi bien pour les pêcheurs que pour aller à la ressource Merci d'avoir regardé cette vidéo !